Bonjour à tous, je tourne cette vidéo pour la mettre en épinglée sur mes réseaux sociaux et pour présenter le concept que je vais faire au mois de mai. Alors en gros, tous les jours je vais designer un maillot de foot, je vais appeler ça un jour un maillot. Et ce maillot de foot il sera disponible en précommande. Pour expliquer rapidement le concept d'une précommande, c'est que je mets en vente un maillot, il est disponible pendant une dizaine de jours, sauf que ce maillot moi je ne l'ai pas en stock. L'idée c'est qu'au bout de 10 jours je récolte, je ne sais pas moi, 20 commandes, 20 personnes commandent le maillot. Je contacte mon usine, je leur dis produisez ce maillot, on fait un exemplaire, ils le produisent, donc c'est un peu long du coup, en général ça prend un à deux mois. Derrière l'usine m'envoie les maillots, je les flogue, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je renvoie les maillots aux différents clients et ça permet d'avoir des maillots inédits, des maillots qui n'auraient pas été produits de base parce qu'il n'y a pas assez de demandes. En ce qui concerne la qualité des maillots, j'ai sorti un maillot que j'ai produit récemment, c'est le maillot Napoléon, vous pouvez voir les logos sont brodés, mais la qualité pour être honnête est un poil moins bonne que les maillots que vous pouvez retrouver en boutique. Les vrais maillots qui coûtent 150 balles là. Mais attention, c'est quand même de la bonne qualité, mes maillots, ce que je veux dire, c'est que les coutures sont de bonne qualité, les matériaux que je choisis pareil, je ne vous vends pas de la merde, je pense que ça vaut même le prix, en sachant que je suis indépendant et que je produis en très petite quantité, donc les usines me font un gros prix, que je vais prendre un char à tous les trucs. Je vais faire une vidéo où je dirai exactement comme j'ai gagné avec les 150 maillots Napoléon que j'ai vendus, donc ça fait environ 10 000 euros de chiffre d'affaires, on verra combien j'arrive à récolter de bénéfices une fois que j'ai produit les maillots, une fois que j'ai payé les impôts, les frais, etc. Bon, ce n'est pas le sujet du tout de la vidéo. Moi, mon objectif personnel, c'est de développer mes réseaux sociaux et de voir où je peux aller avec cette marque. J'aimerais bien avoir 10 000 abonnés TikTok, Instagram, Twitter et essayer de ne plus avoir un compte mort, d'avoir une personne qui répond à mes tweets de temps en temps. Et ouais, parler avec un mur, ce n'est pas ce que je préfère, tu vois. Cette marque, elle a été créée sur un coup de tête, je ne sais pas trop où ça va. Je ne suis pas designer à la base, c'est juste d'utiliser un logiciel 3D, moi. Je sais faire 2-3 trucs sur Photoshop, après il se trouve que je ne vais pas avoir de bonnes idées, de 3 éclairs de Rénie, mais le reste du temps, je suis tombé. Bon, donc voilà, si vous avez des clubs que vous voulez, je fasse le design. Ne me dites pas les clubs du village d'à côté, s'il vous plaît, ça n'intéresse personne. Je pense à des idées intéressantes, par exemple, il y en a qui me disent de fermer de la Corse, ça j'aime bien, des maillots de la Bretagne, ok, pourquoi pas.